Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Les projections politiques s'intensifient en Côte d'Ivoire. A 16 mois de la présidentielle d'octobre 2025, les partis politiques mobilisent leur base. Ce week-end, les populations de Laniebi-Tiassa ont réaffirmé leur soutien au président Alassane Ouattara en cas de candidature en 2025. L'Afrique du Sud veut relever son industrie sucrière au ralenti depuis plusieurs années. Alors que la production de cannes à sucre rapporte environ 270 millions de dollars, le pays a entrepris de restructurer la chaîne de valeur du sucre. Zoom sur une filière qui rapporte plus de 7% du produit brut agricole national dans ce QG News. Et le peuple burkinabé exige des explications aux États-Unis et au Royaume-Uni. A Ouagadougou, des centaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade américaine au lendemain d'une déclaration condamnant le massacre présumé de civils par l'armée et la suspension de plusieurs médias au Burkina Faso. Mais tout d'abord, cet appel au cessez-le-feu à Gaza qui résonne depuis la Gambie. Ce dimanche, le sommet de Banjoul réunissait les 57 États membres de l'organisation de la conférence islamique. L'OCI appelle la communauté internationale à agir pour, je cite, mettre fin au génocide commis par l'armée israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Fin des citations. Dans la déclaration de Banjoul, adoptée à la fin des travaux, les chefs d'État des pays membres de l'OCI réclament le strict respect du droit international et saluent les initiatives d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ils ont par ailleurs rendu hommage à la solidarité des peuples et des gouvernements africains pour la cause palestinienne. Et en Côte d'Ivoire, camps et alliances CETI sont préludes à la présidentielle de 2025. Dans les partis politiques, l'heure est au renforcement de la base d'électeurs. Alors que plusieurs candidats de l'opposition se déploient dans les villes ivoiriennes, l'incertitude plane sur une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara. Ce week-end, les populations de l'Aniébi-Thiassa dans le sud du pays ont renouvelé leur soutien aux chefs de l'État ivoirien au cours d'une cérémonie d'hommage. Ces partisans lui promettent une écrasante victoire s'ils décident de briguer un quatrième mandat. Philippe Acquois. En Côte d'Ivoire, à l'orée de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les différentes formations politiques poursuivent leur campagne de mobilisation. A cet effet, les populations de l'Aniébi-Thiassa, région du sud du pays présidée par le ministre de la Santé, Pierre Ngu Demba, ont lors d'une cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, tenu le 4 mai 2024, réitéré leur soutien au président ivoirien au regard du développement de la région. Nous apprécions la progression des travaux qui permettent d'avoir l'eau courante, de l'électricité dans nos villages et quartiers. Bref, pour nous, les infrastructures et équipements réalisés nous permettent d'accélérer le développement d'offrir plus d'opportunités pour les jeunes et favoriser l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. Face à cette mobilisation remarquable des populations, le gouvernement ivoirien s'est engagé à intensifier ses efforts en faveur du développement de la région du Ambole. En prolongeant les initiatives déjà lancées par le président Alassane Ouattara, plusieurs actions concrètes sont promises pour renforcer les infrastructures, stimuler l'économie locale et améliorer les conditions de vie des habitants de la Nyebitiassa. Ces mesures démontrent l'engagement continu du gouvernement envers le progrès et le bien-être des communautés ivoiriennes. La Côte d'Ivoire telle que vous la voyez aujourd'hui est respectée dans tout le monde entier, mais ce n'est pas fini parce qu'il y a encore d'autres grands projets qui vont être réalisés dans toutes les régions. Malgré les efforts déployés sur le terrain par les membres du parti au pouvoir, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé sur un éventuel quatrième mandat. Par ailleurs, Laurent Gbagbo, président du PPACI et Afin Nguessin à la tête du FPI, ont annoncé officiellement leur candidature. Au Sénégal, c'est un revers économique de la crise politique de février dernier. La croissance économique du pays devrait retomber à 7,1% en 2024, bien en deçà des 8,3% initialement prévus. Le Fonds monétaire international explique cette révision à la baisse par les tensions à la veille de l'élection présidentielle de mars dernier. Au sortir d'une mission d'évaluation au Sénégal, le FMI appelle les autorités à rationaliser les dépenses fiscales pour réduire efficacement le déficit budgétaire. Philomène Thin nous explique. Le Fonds monétaire international FMI a apporté des ajustements sur ses prévisions de croissance économique pour le Sénégal en 2024. L'institution de Bretton Woods a révisé à la baisse la croissance de l'économie sénégalaise à 7,1% contre 8,3% initialement prévue. Une des principales raisons avancées pour cette révision à la baisse est l'incertitude politique liée à une élection présidentielle tendue en mars 2024 et des retards dans la production de gaz jusqu'en décembre 2024. Les indicateurs à haute fréquence suggèrent que l'activité économique a été modérée car les entreprises ont reporté leurs investissements et les consommateurs ont réduit leurs dépenses. Malgré les tensions politiques autour de l'élection présidentielle et les chocs extérieurs, la croissance économique du Sénégal, soutenue par une bonne campagne agricole et un secteur tertiaire solide, a dépassé des attentes et s'est estimée à 4,6% en 2023. Ainsi, l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience en dépit d'un contexte difficile selon le FMI. Difficile de comprendre cette nouvelle projection du FMI alors que l'autre tendance, il y a quelques mois, c'était d'avoir un taux de croissance de 5% environ hors pétrole et gaz. Quand on sait que justement ce pétrole et ce gaz ne seront pas au rendez-vous, il est peut-être difficile de comprendre ce bond de 7,1% sur la simple base du calme qui est revenu, qui va donc jouer sur ce dynamisme économique qu'on connaît au Sénégal et par conséquent, ce nouveau taux de croissance semble acceptable. Parmi les recommandations faites aux nouvelles autorités sénégalaises par l'organisme international, figure la nécessité de réaliser un audit de la compagnie d'électricité Sénélec afin de mettre en œuvre une nouvelle grille tarifaire pour l'électricité, prenant en compte les ménages vulnérables. Plus de sucre pour relever le PIB agricole de l'Afrique du Sud. Le pays souhaite élargir les chaînes de valeur de l'industrie sucrière en améliorant les conditions de travail des producteurs. Alors que la culture de la canne à sucre est en constante baisse, les autorités ont recensé plus de 20 000 producteurs dans le KwaZulu natal. C'est l'une des plus grandes régions de la ceinture sucrière sud-africaine. 90% des producteurs recensés sont de petits agriculteurs asphyxiés par les importations massives de sucre bon marché. Catherine Gombe pour les détails. L'industrie sud-africaine de la canne à sucre a connu une forte baisse de ses revenus ces dernières années en raison des importations de sucre bon marché qui ont inondé le marché local, mais surtout des grèves de petits producteurs qui estiment être laissés pour compte. En réponse à ce défi, le président Cyril Ramaphosa a annoncé lors de son adresse à la nation en janvier 2024 un plan directeur de la chaîne de valeur pour l'industrie visant à aborder la transformation, la protection de l'emploi et la diversification des produits afin d'attirer de nouveaux investissements qui optimiseront son efficacité, son efficience et sa compétitivité. L'industrie sucrière est structurée de telle sorte qu'il n'y a que deux organisations représentant les agriculteurs locaux. Il s'agit de King Growers et de l'Association des usiniers de SASMA. Elles prélèvent donc les cotisations des industries sucrières pour soutenir ces organisations. Lorsque la SAFTA a été créée, il était question qu'elles partagent avec nous les cotisations. C'est de là qu'est venue la grande résistance. La nouvelle réglementation nous confère le même statut qu'eux et nous percevons des cotisations de l'industrie sucrière pour payer les membres de notre personnel qui font le travail sur le terrain. Selon le rapport annuel 2022-2023 des producteurs de cannes à sucre d'Afrique du Sud, l'afflambée des coûts des entres a rendu l'environnement opérationnel difficile dans l'industrie sucrière. Le coût des carburants et des lubrifiants a augmenté de 12%, celui des engrais de 34% et celui de l'irrigation de 45%. De plus, l'augmentation moyenne en combinant tous ses entrants a été de plus de 11%. Et c'est alors que l'augmentation des prix du sucre a été limitée à 7% sur la durée du plan directeur de la chaîne de valeur de la canne à sucre jusqu'en 2030. Le plan devrait contribuer à l'augmentation de 15% des ventes locales, à l'augmentation de 22% de la pénétration directe du marché et à l'augmentation de 7%, de la fabrication de boissons gazeuses et de l'achat de sucre local. Notre avenir réside dans le fait que les petits planteurs jouent un rôle fondamental et actif dans la chaîne de valeur du sucre. L'industrie sucrière sud-africaine associe la culture de la canne à sucre à la production de sucre brut et raffiné, du sirop, du sucre spécialisé et le sous-produit se classant parmi les premiers producteurs mondiaux du sucre de haute qualité à des coûts compétitifs. Sur la base des ventes du sucre dans la région de l'union douanière d'Afrique australe SACU et des exportations vers d'autres marchés, l'industrie devrait générer un revenu direct annuel estimé à 756 000 millions de dollars. Cela inclut la valeur de la production de canne à sucre en Afrique du Sud. Il s'élève, elle, à 270 millions de dollars. L'actualité, c'est aussi ce soutien populaire au régime militaire au Burkina Faso. Ils exigent le respect de la souveraineté de leur pays. À Ouagadougou, des centaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis en réponse à la publication d'une déclaration sur les massacres de civils et la suspension des médias au Burkina Faso. Il y a une semaine, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont dit préoccupés par les témoignages d'exécution d'au moins 223 civils contenus dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Une déclaration perçue comme une attente au droit à l'autodétermination du Burkina Faso dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Pauline Minka. Suite à la déclaration américaine concernant le rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant l'armée burkinabée d'exaction contre les civils, des centaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis vendredi 3 mai 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso. Brandissant des drapeaux russes et burkinabés, les manifestants majoritairement des commerçants et travailleurs du secteur privé ont scandé des slogans anti-impérialistes et protesté contre l'ingérence des Américains dans les affaires internes du pays. Mais c'est avec consternation et étonnement que le peuple souverain du Burkina Faso a vu une déclaration des États-Unis avec le Royaume-Uni accusant notre armée républicaine d'exaction et de massacre sur la base d'une simple déclaration incongrue aux normes judiciaires nationales et internationales. La coordination à Ensemble demandait une clarification de la position des autorités américaines vis-à-vis de cette déclaration conjointe et de l'orientation souveraine de la transition. En outre, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, Eric Whittaker, a été convoqué jeudi 2 mai par le ministre burkinabé des Affaires étrangères suite à cette déclaration conjointe. Les déclarations de Human Rights Watch, il faut considérer que les organisations internationales et souvent même locales sérieuses des droits de l'homme sont souvent des organisations crédibles quand elles dénoncent des choses. Et par rapport à ça, Human Rights Watch demande une enquête pour connaître les responsables de ces massacres. Alors, au lieu d'aller agresser ou d'aller manifester devant l'ambassade, il faudrait d'abord demander est-ce que c'est vrai, faire une enquête pour savoir si c'est la vérité ou non. Pour rappel, le pays d'Afrique de l'Ouest avait dénoncé le rapport de Human Rights Watch disant rejeter et condamner fermement de telles accusations infondées. De ce fait, plusieurs médias occidentaux et africains ont été suspendus et bloqués pour avoir publié des articles sur ce rapport du groupe international de défense des droits humains. Selon le rapport, l'armée burkinabé aurait exécuté près de 223 civils en février dans le cadre d'une campagne menée contre les civils accusé de collaborer avec des groupes djihadistes. Elle a eu une en sport, le clap de fin du Tour cycliste international du Benin 2024. Le Maroc décroche le maillot jaune grâce au coup de pédale de Achraf El Dokmi. Le coureur de l'équipe nationale marocaine a su rattraper puis devancer les deux secondes qui le séparaient de l'érythréen Haptea Bioué lors de la dernière étape de la compétition. Jour de triomphe donc pour Achraf El Dokmi qui hisse Marrakech à la première marche du classement général par équipe. Joël Ballot et Christian Dima Deux reviennent sur ce parcours. Le Maroc achève le 19e Tour cycliste du Bénin sur la plus haute marche du podium. Le 4 mai 2024, son coureur, Ed Dokmi, a connu son jour de gloire en remportant l'étape mais bien plus le maillot jaune de vainqueur. Le coureur marocain a mis 15h26,6 secondes pour avaler les 647,47 km de cette 19e édition soit une vitesse moyenne de 41,95 km à l'heure. C'est pas facile parce que la première étape elle a eu beaucoup de pentes et merci beaucoup de l'équipe marocaine parce qu'elle est bien un travail à toutes les étapes. Comme à la 18e édition, Achraf El Dokmi remporte le Tour cycliste international du Bénin. Le Maroc termine également leader au classement général par équipe avec un temps de 46 heures, 19 minutes, 19 secondes suivi de l'Algérie avec plus de 3 minutes, 8 secondes. Le Bénin, pays haute de la course, s'en sort sans une victoire d'étape. En ce qui concerne le comportement des coureurs béninois, je suis satisfait, satisfait parce que tout est d'un grand niveau. Malgré les entraînements que nous avons eu à faire, nous avons rencontré des professionnels et c'est ça qui nous permet de grandir, de faire des corrections pour les jours à venir. Il y a eu des individualités, mais il n'y a pas eu un travail d'équipe. Parce qu'il y aurait eu un travail d'équipe, je pense qu'on pouvait gagner une étape. On se prépare pour les championnats du monde à Zurich et on se prépare aussi pour les championnats du monde au Rwanda. Après le Tour international du Bénin, le prochain grand rendez-vous du cyclisme sur le continent africain se tiendra en Afrique centrale à travers le Tour du Cameroun, prévu du 29 mai au 9 juin 2024. Ces événements se situent en amont du championnat du monde sur route 2025 qui se tiendra au Rwanda. Le pays de Paul Kagame sera la première nation africaine à accueillir cette compétition. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.